Musique Été comme hiver, les bénévoles du Secours Populaire vont à la rencontre des personnes sans-abri. Au Secours Populaire, il faut être présent tous les jours, aller au-devant des personnes qui n'ont pas trop de possibilité de venir en semaine au Secours Populaire. Et tous les jours, notre action, elle est là. Donc nous, on est du dimanche matin. C'est important d'amener un petit peu de chaleur le matin, du réconfort, les petits croissants, le café, le chocolat. Un vrai petit déjeuner du dimanche. L'année dernière, il avait fait très froid et donc je venais régulièrement. Et cette année, j'ai un chez-moi maintenant, ce qui est très bien. Je continue à venir le dimanche pour une question de convivialité. Le Secours Populaire, oui, oui, c'est très amical. Il y a beaucoup de bénévoles, c'est bien. Il y a pas mal d'étudiants qui ont choisi le Secours Populaire. Comme là, ce sont deux étudiantes chinoises qui sont sur l'école de Toulouse. Et régulièrement, elles viennent nous donner un coup de main au petit déjeuner du dimanche matin. Donc c'est très sympa. Un peu de jeunesse qui nous donne un petit coup de main bénévolement. Bénévolement. Bonjour madame. Bonjour. Je vois, vous avez un petit questionnaire de bilan santé gratuit. C'est simplement pour savoir si vous êtes suivi régulièrement par un médecin et si vous allez voir un spécialiste. Les personnes présentes ici qu'on rencontre régulièrement et qui sont en état de détresse et de fragilité, il est important aussi de leur amener des points d'information sur la santé, la prévention, l'hygiène. Donc on a des petites actions ponctuelles comme ça. Et après, on arrive à faire des sorties, les amener une journée à la mer, une journée à la campagne. Donc au début, j'étais dans la rue. Maintenant, je n'y suis plus. Au début, quand je suis arrivé ici, j'arrive à Toulouse. Je n'ai même mis mes pieds à Toulouse dans ma vie. Et ça fait deux ans que je suis là. Donc ça fait des points de rencontre intéressants. Chaque année, le Secours Populaire aide près de 54 000 personnes à se maintenir dans un logement ou à y accéder. Sous-titrage ST' 501